Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, aujourd'hui, vendredi 10 mars, nous méditons l'évangile de Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuyèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais on les traitera de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuyèrent. « Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? » On lui répond, « C'est misérable, il les fera périr misérablement. » « Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'âme ? » C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille est devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, « Le royaume de Dieu vous sera quand levé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. » En attendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'ils parlaient d'eux. Tout en cherchant l'arrêter, ils eurent leur peur de foule parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Acclamons la parole de Dieu. L'ouange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur esprit sain, Ouvre nos yeux à reconnaître ton fils dans nos frères et sœurs que tu envoies vers nous et vers qui tu nous envoies. Nous te le demandons, toi qui es Dieu, maintenant, pour les siècles des siècles. Bien-aimés dans le Seigneur, louez-sois Jésus-Christ. Les prêtres et les savants dans la loi sont ceux qui ont plus de part à la conduite et à la culture de cette vigne dont il est question dans l'évangile que nous venons d'entendre. Et c'est à eux principalement que s'adresse cette parabole. C'est à eux que Dieu en demande principalement les fruits et le revenu. Ceux que le père de famille envoie pour en faire vendre sont les anciens prophètes et les anciens justes que Dieu a envoyés dans tous les siècles pour visiter sa vie et pour en recueillir les fruits. Mais la plupart ont été maltraités, frappés, chassés, lapidés, tourmentés, mis à mort. Enfin, le fils du père de famille est envoyé. Étant venu le dernier, il n'a pas épargné au massacre de ceux qui ont la charge, cette vigne. Il a été mis à mort. Il a été mis sur la croix. Mais ce Jésus qui a été mis à mort sera relevé par son père qu'il a envoyé et qu'il a vu mourir. D'où la parabole. La pierre qui a été rejetée par les constructeurs est devenue principalement la pierre d'angle. Voici une autre parabole, mais plus resserrée et plus enveloppée. De même qu'il arrive quelquefois dans un bâtiment que les architectes rejettent d'abord une pierre qu'ils sont ensuite obligés d'employer et de mettre à l'endroit le plus apparent, le plus visible et le plus important de leurs édifices. Ainsi, il arrivera dans la construction de la maison de Dieu. Pour dire à ces pharisiens, à ces détracteurs que vous m'avez rejetée comme inutile, comme pécheur. Vous m'avez méprisé ma doctrine, ma personne, mais le souverain Seigneur se moquera de votre mauvais choix. Il saura me placer au fond de moi et à l'angle de l'édifice. Vous aurez les yeux levés vers moi. Je deviendrai la pierre de liaison qui unit ensemble les deux murs du bâtiment. Bien-aimé de Dieu, je ne sais pas ce que tu traverses actuellement au nom du Seigneur, au nom de la justice et de la vérité, mais laisse-moi te dire que de même que le Christ a été élevé par son Père, tu seras élevé dans ta situation, quel que soit ce qui t'arrive, quelle que soit la persécution qui t'envahit. N'abandonne jamais la lutte si c'est pour le Christ. Donne ta vie à Dieu et que Dieu tout puissant vous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Sous-titrage ST' 501